Évidemment, on va parler de cet avis parce que ça fait parler, évidemment, on va parler de l'IVG parce que ça fait parler aussi, mais si je voulais être sérieux, si j'ose dire, ce matin, peut-être que l'information la plus importante, on en parlera, je vous promets, mais c'est ce que disent les échos. Relance nucléaire, la facture s'envole. C'est-à-dire qu'on est passé de 51 milliards, 51 milliards, c'est vous qui payez, à 67. Flamanville, on est passé de 3 milliards à 19 milliards, et il y a 12 ans de retard, et ça, c'est l'État. Alors qu'en 74, on a beaucoup parlé, bien sûr, du nucléaire, mais bien sûr que c'est peut-être l'information la plus importante du jour, celle-là, et c'est peut-être celle qui ne sera pas forcément le plus développée. Alors, parlons de cette affiche, puisqu'elle fait causer, comme dit l'autre, cette affiche des Jeux olympiques. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous assure. Mais même visuellement, vous la trouvez laide ? Mais je ne dis pas qu'elle est laide, je ne dis pas ça du tout. Je dis que je ne suis pas sûr que ce soit une affiche pour Jeux olympiques, c'est tout. Alors, je la décris pour nos amis d'Europe 1, parce qu'en radio, c'est tout de suite plus difficile. Alors, c'est une ville un peu fantasmée, une sorte de Babylone, puisque ce n'est pas vraiment Paris, il y a le port de Marseille, il y a effectivement un métro aérien qui passe sous la tour Eiffel, il n'y a pas de drapeau français, ce qui me sidère quand même, c'est juste les Jeux olympiques de Paris. Oui, ce n'est pas obligé, il n'y a pas une référence au bleu, blanc, rouge. On connaît tous les bâtiments. Je suis plus étonné de cette publicité pour un salon de coiffure sur la gauche. Où est le sport ? Vous le voyez, le sport ? Mais où sont les rats ? Où sont les rats de Vincent Hervouet ? Les surmules. Mais après, chacun a son avis. Je ne dis pas qu'elle est laide, d'ailleurs. Je ne dis pas ça, je dis que je vois beaucoup l'artiste. Mais où est Charlie ? Où est Charlie ? Oui, il ne peut pas se ressembler à ce type d'affiches. Il a totalement raison, ce type d'affiches, exactement, les affiches sur Où est Charlie. C'est vrai. Tout à fait. C'est exactement. Bon, il y a un côté... Charlotte, est-ce que ça vous plaît ou pas ? Vous avez le droit de donner votre avis. Oui, oui. Non, mais je l'ai vu hier, je ne sais pas, je suis partagée. Bon, Georges. Moi, je crois que là, il est pour provoquer, pour transgresser, casser des codes. Moi, ça ne me fait pas. Je ne fais pas la provocation, la transgression. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'elle vous plaît ? Est-ce que ça vous convient ? Mais c'est pas... Joseph Pazesca, bon, vous en fichez. Ça ne me déplait pas, mais ça ne casse aucun code. Et encore une fois, je ne comprends pas cette publicité pour que ce salon de coiffure soit la gauche. Oui. Là. Bon, la croix est enlevée, ça. On l'a dit, la croix est enlevée. Bon, la croix du Dôme des Invalides est enlevée. C'est un hasard. Voilà, regardez. Moi, ce qui me sidère toujours, c'est que ceux qui ont pensé à cette affiche a dit, ah, on va enlever la croix. On va enlever la croix. Non, parce qu'autrement, attention, et bien moi, ça m'ennuie, ça. Parce que je trouve que ça fait sens. Je veux dire, ce pays, me semble-t-il, a une tradition sur lequel... Le pays où ça arrive le plus en ce moment, c'est le pays que les Azéries ont volé à l'Arménie, où systématiquement, sur toutes les représentations, ils enlèvent les croix. Vincent Herbouet, qui est parfois ironique... Ils ont tout à fait raison. Il y a bien longtemps que la France n'est plus, surtout aujourd'hui, surtout ce matin, n'est plus la fille aînée de l'Église, supprimer ses symboles dépassés d'un monde enseveli. Moi, je trouve que ça ressemble à Paris comme une sorte de lunapark. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est l'aboutissement ultime, si vous voulez, du goût de la fête, de la fête de la musique. La foire du trône. On est devenu une sorte de lunapark universelle. C'est le pari à la fois prédit par Muret, Philippe Muret, et Houellebecq. Les deux en même temps. Bon, écoutons Tony Estanguet. Non, mais... Ça va être sympa, c'est le pari du chien Houellebecq, on va passer un bon moment. Écoutons Tony Estanguet. Écoutons Tony Estanguet. C'était important pour Paris 2024 d'innover là aussi, d'être un peu en rupture par rapport à ce qui s'est fait sur les dernières éditions des Jeux. Ces affiches officielles, elles racontent l'histoire de Paris 2024. On voit du premier coup d'œil que ces Jeux sont dans la ville. C'est festif. Ça manque pas d'une image forte. D'une image plus simple, mais plus forte. Quelque chose qui imprime la mémoire, qui imprime les esprits. Moi, je trouve justement que ce qui est très réussi, c'est une vision artistique des Jeux de Paris 2024 d'Hugo Gattoni. Ce qui est très réussi, c'est que du premier coup d'œil, on retrouve cette ville stade. Et c'est vraiment ce qui va rester dans l'histoire de ces Jeux. C'est des Jeux qui sont organisés au centre d'une ville. Transformer, mettre du sport dans la ville, c'est vraiment l'enjeu de ces Jeux de Paris 2024. Vous voyez, les mots sont importants. C'est moderne, c'est progrès, il faut changer les codes. Pourquoi ? Les discons risquent de tous plus nous énerver que l'affiche. Oui, effectivement. Alors, c'est Max Boisini qui nous écoute. À juste titre, il dit Notre-Dame de Paris, quand même, qui est un symbole. Mais là, on préfère la durée Felle à Notre-Dame. Mais bon, Notre-Dame... Voilà. Donc, tout ça est l'époque. Tout ça traduit l'époque. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous diseillez ? Daniel Guichard dit, on dirait une chaquette de BD. C'est où est Charlie ? Non, c'est où est Charlie ? Il a raison, Vincent. C'est exactement ça. Et alors, Benjamin Castaldi me dit, c'est surtout pompé à l'artiste Fadzino. Donc, vous connaissez peut-être Fadzino. C'est un artiste. Bon, écoutez, ça fera parler aujourd'hui. L'autre sujet du jour, bien évidemment, c'est l'interruption volontaire de grossesse. Je le dis depuis hier. Moi, ce qui m'a frappé dans cette séquence, c'est combien toutes les femmes, ou la très grande majorité des femmes que j'ai rencontrées, estimaient qu'elles étaient en danger. C'est ça que je retiens de cette séquence. Alors, on peut dire, elles ont raison, elles ont tort, etc. Ce que je dis est factuel. Et que notre travail, c'est d'abord de témoigner de la réalité. C'est la plus grande partie des jeunes femmes que j'ai rencontrées. Alors, c'est vrai qu'on rencontre plus dans les milieux dans lesquels on évolue, Gauthier, des jeunes femmes. Monsieur Vincent Hervouet, je me fais réprimander quand les gens sont sur le port. Il y a quelqu'un qui m'envoie, vous vous sentez en deuil, moi aussi. Et je trouve que c'est assez juste, au lendemain du vote de ce vote. Donc, je ne suis pas... Et c'est une femme qui m'envoie ça. Toutes les femmes, les seules que vous fréquentez ne représentent pas toutes les Français. Il y a eu des sondages. Ça, c'est bien évident. Il y a eu des sondages. Il y a eu des sondages. On se sent tout le temps les sondages quand il s'agit de l'immigration. Il y a entre 8 et 9 Français sur 10 qui sont pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Oui, mais ce n'est pas la peine de hausser le ton. Ce n'est pas la peine d'intimer comme ça le silence aux gens qui s'en prennent avec vous en haussant le ton. Les sondages, vous savez aussi bien que moi, à moins d'être totalement naïfs, vous leur faites dire à peu près... Oui, mais quand on est sur 8 ou 9, C'est la formulation que vous empruntez. Non, mais quand on est sur 8 ou 9... Que la majorité soit d'accord... Mais ça, on va au-delà. Oui, oui, qu'une grande majorité des gens communient dans cette peur que la Cour suprême interdise l'IVG en France. C'est totalement dément, c'est aberrant. Nous avons fait un exemple aux yeux de l'humanité. C'est l'éternelle prétention des Français à vouloir ainsi imposer. Ça fait rire, la Cour suprême. Ça ne changera rien à la vie des juges fédéraux, évidemment. Mais c'est une rupture très importante. Alors, on va écouter d'abord, et je donne la parole à Gérard Fenech, après... Gérard Fenech. Gérard Fenech, pardonnez-moi. C'est le numéro 4. Oui, il y a 3 Gérard Fenech et Gérard qui sont... C'est une fratrie. On en est. Gérard Fenech, pardonnez-moi. On en est. Oh, faites pas qu'il y a le numéro. Bon, alors, voyons la séquence hier, effectivement, parce que, bien sûr, qu'il y a une forme de mise en scène, peut-être d'instrumentalisation, de mettre... de donner à ce vote quelque chose de plus encore qu'il n'a, à travers le mot notamment historique. C'est ça, c'est la politique. Bienvenue. Mais il n'empêche. Il n'empêche, il me semble, qu'il faut écouter l'avis des gens, c'est tout. Et notamment des femmes, pardonnez-moi. C'est quand même... C'est primordial dans ce débat. Écoutons la séquence d'hier de l'annonce du vote. Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnel. Nombre de votants, 902. Nombre de suffrages exprimés, 852. Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnel, soit les trois cinquièmes des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre 72. Écoutons Gabriel Attal sur le droit menacé. Beaucoup semblent dire que l'IVG ne serait pas menacé. Comme si, au fond, le sens de l'histoire était inévitable. Comme si le politique n'avait plus son mot à dire. Comme si ce qui était acquis l'était pour toujours. Je le réfute. Clairement et formellement. Et ce faisant, j'ose le dire, oui, la liberté d'avorter reste en danger. Consubstantiellement menacée. car tout dans notre histoire le prouve. Nos libertés sont par essence menacées, par essence fragiles, par essence à la merci de ceux qui en décident. Et lorsqu'on veut s'en prendre aux libertés d'un peuple, c'est toujours par celle des femmes qu'on commence. Simone de Beauvoir, encore une fois, avait raison. Bon, Charlotte. Charlotte Dornelas. Il y a beaucoup de choses, mais moi, je vais vous dire, hier, j'avais un profond malaise, en fait, sur le fossé qu'il y a entre la réalité de ce qu'est l'avortement et cette espèce de fête surjouée, parce que, vous disiez, déjà, on a parlé, en effet, il y avait une dimension extrêmement politique dans le fait de constitutionnaliser, d'en faire une journée historique. Par ailleurs, moi, j'ai jamais vu une femme, parce que, certes, j'y suis opposée, mais par contre, je suis une fille de mon époque. Je veux dire, quand il y a 237 000 avortements par an, il est partout autour de nous. Il est chez des amis, il est chez des femmes qu'on côtoie, évidemment. Non, mais vous êtes opposée, d'ailleurs, c'est toujours intéressant, vous êtes opposée pour vous-même, mais vous n'êtes pas opposée pour la société. Là, je vous explique... C'est-à-dire que c'est un droit individuel, vous, vous souhaitez... Non, c'est plus qu'un droit individuel. La question, je vous explique, la question, et c'est d'ailleurs le débat qu'on n'arrive pas à avoir sereinement, il n'y a pas des gens pour ou contre le droit des femmes. Il y a des gens qui considèrent que l'avortement ne se pose que du côté du corps de la femme, mon corps, mon choix, et il y en a d'autres qui disent mais qu'est-ce que c'est... de quoi on parle quand on parle d'avortement ? Qu'est-ce que c'est que cet embryon ? Qu'est-ce que c'est que ce fœtus ? Et d'ailleurs, c'est la question, c'est le débat que nous n'avons pas puisqu'il n'y a pas de réponse à ça. On a vu hier par une sorte de percussion assez originale de l'actualité, le parquet vouloir poursuivre pour homicide involontaire dans l'affaire de Pierre Palmade. Oui, il a six mois. Non, mais attendez. Déjà, l'avortement médical, vous savez, est possible jusqu'à neuf mois. Certes, c'est rarissime. Ce que je veux dire, c'est que personne ne peut dire qu'à trois mois ou à six mois, il n'y a pas une différence de nature. Il y a une différence de développement du fœtus. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à le qualifier. Aujourd'hui, si on parle d'une décision originale du parquet dans l'affaire Palmade, voire d'une décision étonnante, c'est parce que le fœtus n'a pas d'existence pénale aujourd'hui. Pour la bonne et simple raison que ça poserait la question sur le débat de l'avortement. Donc, il n'y a pas des gens pour ou contre le droit des femmes. Il y en a qui disent simplement est-ce que c'est bien notre corps dans celui de la femme et quel est le droit de ce corps-là ? Et je note d'ailleurs qu'en 1975, le débat était sur ce terrain-là, pas du tout sur la question pour ou contre le droit des femmes. Donc, vous voyez, il y a eu un déplacement de ce... Et je le dis parce que il y a très peu de gens, là où vous avez absolument raison, il y a très peu de gens qui sont aujourd'hui opposés à l'avortement. C'est très peu de gens. L'immense majorité est d'abord pour l'avortement et ensuite pour la constitutionnalisation. On l'a vu ces derniers jours. Il n'empêche que cette question, on ne peut pas l'empêcher au titre de la majorité. C'est impossible parce que cette question, elle pèse un peu lourd sur nos consciences quand même. Et pour vous dire simplement, et je finis avec ça, quand je vous parlais de malaise hier, moi, je n'ai jamais vu une femme parler d'avortement ou prendre la décision d'avortement en convoquant les paillettes sur la tour Eiffel. Là, il y a un fossé dans l'ambiance et dans le surjeu de la fête. Ce n'est vraiment pas drôle, en fait. Et c'est drôle pour personne, vraiment. Georges Fedek. Oui, moi, je voudrais simplement développer très rapidement un point de vue plus juridique de cette affaire. Vous avez vu la réforme, en quoi elle consiste, vous l'avez lue. Peut-être que les téléspectateurs ne l'ont pas tous lue. Moi, je l'ai relu ce matin. C'est un membre de phrase. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. C'est la loi qui détermine. Et que je sache, c'est déjà le cas. C'est la loi qui détermine les conditions d'exercice de cette liberté. Parce que je ne veux pas briser ce bel enthousiasme unanime, cette loi. Je veux dire par là que si demain, le législateur, admettons que le législateur décide de revenir de 14 semaines à 12 semaines, il pourra toujours le faire. Le constituant d'hier parie sur le fait que les juges constitutionnels garantiront qu'on ne réduira pas cette limite. Mais ce n'est pas du tout une garantie. Je veux dire qu'on a monté vraiment toute cette affaire. Vous êtes à côté. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une réponse juridique. Ce n'est pas le sujet. C'est un symbole. Donc, vous parlez en technicien du droit alors que c'est un sujet de société, un symbole. C'est ça. En fait, c'est toujours les mêmes discussions. Sur le symbole, je suis d'accord. Mais alors, s'il n'y a que ça ? Non, mais ça veut dire que vous allez dépouiller encore plus le législateur au profil du juge. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas ça que je ressens. C'est important ce que je vous dis. Je ne vous dis pas que ce n'est pas important, Georges, si ce qu'a fait la loi est bonne ou pas. Georges, les gens qui vous écoutent, ils ne sont pas au courant de ce que vous dites. Mais ils s'en fichent. Ah bon, bah non. C'était... Non, ce n'était pas justement. On cherche à comprendre de dire à quel point cette loi est peut-être... C'est pour ça que je dirais redondante. Pardonnez-moi. Je vous aime beaucoup les politiques, mais c'est pour ça que vous êtes déconnectés parfois. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Vous ne comprenez pas ce que vous disent les gens. Vous ne voulez pas les entendre. Alors là, tu as parlé du symbole. Que vous soyez d'acte. Je voulais apporter un point juridique. Mais ce n'est pas le sujet. Que vous soyez... Que vous ayez raison ou pas, ce n'est pas le sujet. Moi, ce qui m'intéresse toujours, et j'ai toujours la même démarche et ça peut choquer, c'est que disent les gens. Oui, ils disent c'est bien. Voilà. Très majoritairement. Et j'essaye de comprendre pourquoi. Et moi, je leur dis attention. Et j'essaye de comprendre pourquoi. Ce n'est pas aussi garanti que ça. Je ne vous dis pas mon avis. J'ai vécu cette séquence. Moi, je n'étais pas du tout... Je trouvais au départ la constitutionnalisation. Je disais ça n'a aucun intérêt. J'ai aussi un jouet mal à l'aise. Vous êtes comme les sénateurs LR. Comment ? Vous êtes comme les sénateurs LR. Et j'ai découvert... Mais je ne veux pas parler de... Non. Et j'ai découvert le débat et c'est ça que j'ai découvert et c'est ça que je retiens de cette séquence. Ça ne mange pas de pain. Non, mais pour donner raison... Ça ne mange pas de pain. Sur les symboles, je suis d'accord. Joseph, qui n'a pas parlé, et puis Vincent aussi, mais... Non, mais simplement, pour donner raison à Georges, il pose la question qui s'est exactement posée aux États-Unis et qui a eu pour conséquence de se poser la question en France. Puisqu'aux États-Unis, la Cour suprême, donc l'équivalent du Conseil constitutionnel, avait en main cette question-là et elle l'a redonnée aux politiques. Donc c'est l'exact contraire qui s'est passé aux États-Unis. Joseph, vous trouvez ça bien ou pas bien ? Moi, ça m'inspire vraiment beaucoup de choses. J'ai vraiment condensé. Le premier, c'est que vous parlez de symboles, pour moi, c'est totémique. Aux femmes, à ma fille, à celles à qui j'ai parlé, c'est vraiment totémique. Même celles d'ailleurs... C'est-à-dire ? J'ai rencontré plus que symbolique. Pourquoi ? C'est parce que l'IVG et aussi le fait que le nom de Simone Veil, attention, soit lié à cette loi, c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui dit cela va nous protéger d'un certain nombre d'agressions auxquelles nous sommes confrontés. C'est-à-dire qu'elles ne parlent même pas. Je suis désolé, pardon Vincent, c'est vraiment ce qu'on m'a dit. Je suis désolé, je n'invente pas sur le plateau. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'est quelque chose de totique. Même, j'ai vu des personnes contre l'avortement qui m'ont tenu ces propos. Et d'ailleurs, au Sénat, puisqu'on parle du Sénat, il y a des parlementaires centristes, femmes, qui ont changé d'avis pendant la semaine en donnant cet argument. Donc, je n'invente rien. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que je suivais évidemment frappé que tous les parlementaires dans le Rensemble, quand ils sont venus, après, j'en ai appelé hier soir, ils avaient l'impression, enfin, qu'il y avait une communion. C'est factice, d'accord, mais qu'il y avait une communion. C'est-à-dire que la France, il y avait une France sans fracture. C'est un élément important. Le troisième élément, pardonnez-moi, c'est qu'il y avait aussi l'idée, l'illusion, que, pour le coup, on donnait au monde, enfin, la France renouait avec un message universaliste. Pour moi, c'est une illusion. Mais il faut prendre en compte cet élément, bien évidemment, voilà. Et enfin, le dernier point, parce que je suis trop long, c'est que, je suis désolé, mais ça prouve au moins qu'on peut réviser la Constitution. Non, vous n'êtes pas trop long, d'ailleurs, c'est intéressant. Tous ces arguments, franchement, je trouve que le débat est très intéressant parce que tous les arguments existent. Moi, toutes les semaines, vous me conviez dans votre émission, et toutes les semaines, il y a une cérémonie grandiloquente et souvent totalement vaine à laquelle il faut commenter tous les huit jours un discours solennel, un décorant pesé, de l'émotion du président, les médias en pamoison. Et on a l'impression de vivre dans un funérarium. On a l'impression de vivre dans un pays éternellement en deuil. Et alors, plutôt que de se retrousser les manches et de régler les vrais problèmes, par exemple, celui des femmes seules qui vivent mal, qui vivent pauvres, celui des vieillards qu'on laisse se suicider dans leur EHPAD, celui de l'injustice sociale, celui de l'immigration, celui de l'insécurité auquel vous êtes tellement attachés, eh bien, on préfère dresser comme ça un décor et faire un grand discours. Eh bien, moi, je trouve ça, surtout quand le problème est illusoire, comme ça, on part à l'assaut d'un moulin à vent, notamment la mise en danger de l'avortement, par exemple, en France, qui est le pays où il y a une sorte de record mondial pour les avortements, il y a quelque chose de dingue. Alors, on aimerait que l'exécutif et la cour tout autour s'occupent du monde réel au lieu de fantasmer des espèces, de combattre des espèces d'ennemis imaginaires. Surtout que... Mais vous voyez, Vincent... S'il y avait une dictature en France, je ne crois pas que la Constitution on l'arrêterait. Vous voyez le paradoxe, et c'est pour ça qu'hier, j'ai eu cette discussion avec un ami qui dit on ne comprend pas ta position. Je suis à 100% d'accord avec ce que vous dites. À 100%. Vous êtes à 100% ? Et vous trouvez normal, vous par exemple, vous qui êtes pour l'avortement, pour la légalisation de l'avortement, je vais vous poser une question, franche. Il y a depuis maintenant dix jours, une femme à Metz, une jeune femme, 21 ans, qui est en prison. en prison parce qu'elle a accouché au 9e mois toute seule et elle a tué l'enfant qu'elle portait et dont cette grossesse elle n'en avait parlé à personne. Et puis elle est allée à l'hôpital pour un curtage, là elle a raconté son histoire et alors, bien évidemment, la police l'a embarquée et le juge l'a mis en examen. Et elle a été envoyée, donc, en prison. Alors, neuf mois, neuf mois, en prison, les assises. Les assises pour elle. neuf mois moins une semaine, avortement médical. Non, non, mais, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Comment est-ce que vous comprenez qu'en France aujourd'hui, une femme puisse aller au bout de sa grossesse et se retrouver dans cette solitude et cette misère invraisemblable ? Je ne connais pas ce sujet, vous me prenez au dépourvu, je vais essayer. Bon, en revanche, mais vous avez raison, mais c'est un crime. Oui. C'est un infanticisme. Mais c'est surtout un état de détresse, un vraisemblable. Ça, c'est des vrais détresses. Mais Vincent, bon, d'abord, je répète, on peut être, et c'est ça qui est particulier dans ce débat, on peut être d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, j'ai parlé de la mise en scène du pouvoir, l'instrumentalisation du pouvoir, et en même temps, on peut aussi être d'accord avec ce que disait Joseph, il y a quelques secondes, sur, c'est peut-être factice, mais au moins, bon, c'est ça la difficulté, c'est la nuance, c'est le pluralisme, comme nous avons eu l'occasion d'en parler. C'est le relativisme. Ben oui, mais bon. Alors, en revanche, il y a une affiche qui fait beaucoup parler, quelle honte, quelle honte. Je ne peux pas vous dire autre chose, quelle honte, regardez ça, on l'a fait. Quelle honte, quelle indignité. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Aurélien Veil, qui est, je crois, le petit-fils de Simone Veil. Le petit-fils, oui. Comment, comment peut-on oser, la phrase d'Audiard, je ne vais pas la citer, mais comment peut-on oser, oser, Mathilde Panneau, se mettre en face de Simone Veil ? Comment est-ce possible que cette indignité existe ? Eh bien, vous voyez, ça, ça me fait plus de peine quand je vois effectivement les députés aujourd'hui qui sont ceux qui ont été élus par le peuple de France. On marque une pause, Charlotte ? Ah oui. Et voilà, Thomas, il est là. Thomas, il a... Je suis là, absolument. Bonjour, Pascal. Voilà un jeune homme qui, lui, est moderne, progressiste, et qui, je suis sûr, est ravi et content, comme nous, de la constitutionnalisation de l'IVG. Bien sûr, et je suis totalement raccord avec vous aussi sur cette affiche et ce « on l'a fait » qui est assez ridicule, effectivement. Mais c'est vrai que ces sujets, je ne cesse de le répéter, me semble-t-il, les fractures sont souvent générationnelles. Merci, Charles.